bienvenue à police secure je suis avec vincent salut qu'on sent que quelqu'un que j'aime les blogs comme j'aime beaucoup dire respecter les règles de confinement s'il vous plaît pour qu'on puisse passer un noël tous en famille ne puisse pas avoir de bouger parce que les gens sont trop infectés s'il vous plaît ça marche les mesures de masques de confinement un petit peu puis ça résume les chambres pour cette fois ci on va commencer à trouver des nouvelles petites nouvelles sur le fait que le gouvernement américain a adopté une loi pour réguler réguler les fameux internet of things tous les petits gadgets qu'on a à la maison des lampes intelligentes des serrures des thermostats intelligents instituts ça c'est les plus connus mais il ya plein de petits gadgets souvent qu'on achète pour le fun et des choses qui sont l'anodine mais qui finalement finissent soit le fournisseur finit par disparaître ou la sécurité dedans est juste pas bonne mais vraiment pas bonne fait qu'on se ramasse à mettre ça dans nos maisons avoir des problèmes puis ça a sacré des conséquences puis j'en ai le ça a été largement à discuter je suis ultra favorable malheureusement le milieu pas qu'elle s'est régulé par lui-même il faut que le législateur va faire son sa son levier qu'ils utilisent à ce cas-ci c'est que ce que le gouvernement achète le gouvernement américain achète doit être normé puis d'avoir des structures donc il force une forme de conformité puis ça je pense que savoir comme son pouvoir d'achat du gouvernement américain va forcer les fabricants à se conformer et finalement bien à faire son propre ça fait longtemps ça fait longtemps qu'ils demandent ça ça fait longtemps j'ai assisté à une conférence je te dis avec mon précédent employeur fait que ça doit faire 5-6 ans et puis il en discutait déjà sans qu'il y ait eu de gros incidents à cause de ces de ces produits là juste les petits incidents ont suffi à mettre le feu au poudre justement pour voir l'altitude que ça allait prendre parce qu'on parlait de en dedans de 12 mois on parlait je pense de quelques millions d'objets connectés d'objets anodins puis en un an il estimait que ça allait passer à une centaine de millions en amérique du nord et puis écoutez ils n'ont pas eu d'art on s'est fait on s'est fait inonder ça n'a pas monté à 100 millions en un an ils ont fait des estimations un petit peu un petit peu rocambolesque mais non obstant ça c'est pas le volume qui est important c'est c'est les faiblesses qui a donné les faiblesses de sécurité et puis ce qui avait prédit comme risque ben ça ça commence à se matérialiser ces objets là c'est des objets de bonheur puis être très complaisant branché sur notre réseau domestique ben c'est vrai que c'est le fun d'avoir ça je suis coupable aussi comme tout le monde d'avoir quelques objets ce qu'on pourrait dire en français intelligent je trouve pas très intelligent mes objets par ailleurs mais oui ce genre de choses-là puis commencer là étant donné que j'ai la connaissance sont sur des réseaux distincts mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire deux réseaux à la maison un pour ses objets ça un pour sa bureautique et ainsi de suite donc c'est un effort puis c'est important qu'on amène les fabricants à un niveau supérieur parce que monsieur et madame tout le monde sont pas intéressés à savoir comment ça marche non effectivement est-ce que tu sais si qu'est ce qui va se passer avec les les objets présentement installés dans nos maisons une fois que le bill va être voté est-ce que le bill a passé première des choses il est passé oui au congrès je sais pas s'il est passé plus que ça par contre le seul effet que ça a réel le bill c'est sur le pouvoir d'achat du gouvernement américain pas sur le grand public c'est un effet que généralement que le pouvoir d'achat du gouvernement va finir par forcer les fournisseurs à se normer à s'améliorer puis vont l'effet bénéfique généralement c'est que le grand public en bénéficie fait que de façon immédiate non puis je dirais qu'il y a plein de petits gadgets chinois qu'on achète le super cheap genre tu sais des affaires 25 50 piastres qu'on achète là pour faire dans nos maisons c'est fait par le plus bas soumissionnaire conforme puis c'est fait vite puis ils s'en foutent un peu puis ils vont arrêter de supporter dans un an puis ou la compagnie va disparaître dans un an quand ils vont faire de leur argent fait que c'est le réel problème à temps il est là parce qu'on s'achète plein de choses désuées tu sais on parlait tu sais publiquement il y a eu des discussions quelques années de la dette technologique surtout dans le contexte du gouvernement qui malheureusement sous investi dans ces technologies mais celle-ci des entreprises aussi tu sais genre il y a beaucoup d'entreprises qui ont acheté un main de frais il y a 40 ans puis on veut juste entretenu le code depuis mais ils ont jamais fait de rénovation majeure parce que ça coûterait trop cher mais la dette technologique s'accumule le main de frais c'est un cas extrême de démonstration mais dans un cas de ces petits gadgets là on est en train de pas plier nos maisons d'une dette technologique qu'on peut même pas réparer qui vont pouvoir jeter au vidange puis là c'est lourd à se faire c'est-à-dire quand tu rencontres ton gadget est vulnérable puis l'accompagné a juste disparu là c'est lourd ce qu'il te reste à faire si tu le prends puis tu le jettes même s'il marche encore un beau nouveau consommable électronique qui va se ramasser sur une plage de quelque part probablement ou qui va polluer des dépatoires ou avec des mers en plus avec des matériaux dangereux puis en tout cas bref quel mauvais plan dans l'ensemble de ce que c'est là mais bon c'est déjà un bon pas dans la bonne direction tu mentionnes ça préoccupe bien des gens j'espère que ça va continuer à préoccuper bien des gens puis ça fera que les ultimement protéger le monsieur et madame tout le monde dans cette aventure là. Oui mais ça rouvre une belle une belle c'est un beau levier pour les opportunistes je parle il n'y a pas des opportunistes de façon négative mais ça rouvre une belle porte à des constructeurs sérieux qui appliquent de la bonne sécurité qui pourraient éventuellement devenir peut-être des très bons partenaires d'affaires au niveau du gouvernement tu sais je peux comprendre que là ce bill là émet rehausse le critère de sécurité pour passer la ligne de soumissionné mais ça fait des beaux leviers de partenariats éventuels aussi là en fait quelqu'un d'opportuniste intelligent dans ce dossier là va se dire il va voir la belle porte là puis il va réussir à s'insérer là. Oui puis c'est une très bonne chose dans l'ensemble je n'y vois que du bon dans cette législation même si je suis de ceux qui aimeraient ne pas avoir trop de législation puis que bon mais ça a l'air que les gens on n'est pas capable de faire autrement fait tant qu'à ça ayons une législation qui aide les gens ou les entreprises à améliorer leur façon de faire par rapport à tout ça puis là tu parlais d'un autre axe intéressant puis ça m'a amené une autre idée c'est un assouplissement de certaines règles de permettre le reverse engineering des équipements des UE parce qu'à ce moment-là parce que dans plusieurs pays vous ne connaissez pas exactement dans l'état exactement des législations en général c'est interdit de faire du reverse engineering puis en général c'est interdit de tout bidouiller dans ces objets-là puis d'y faire quelque chose en tout cas il y a certaines règles qui limitent ça il faudrait peut-être réviser un peu ces règles-là puis permettre de dire ok si la compagnie a disparu bien le droit de bidouillage il est autorisé ou si le fabricant a affiché sur son site j'arrête de supporter l'équipement bien à ce moment-là ça m'autorise à bidouiller l'équipement c'est parce que tu sais là je suis prêt avec un équipement puis ouvrir la porte après tout jeter au vidange tout le temps ça devient vulnérable il faudrait peut-être une réflexion à avoir de ce côté-là au niveau aussi législatif mettre une exception pour permettre de bidouiller sur ça il y a le risque que l'exception devienne la règle aussi à un moment donné mais tu sais moi l'autre belle opportunité que je trouve aussi c'est la promotion des gens comme toi puis moi qui sommes on a des bonnes compétences en termes de sécurité je parle pas de codage en termes de réflexion sur le what could go wrong ces compagnies-là qui veulent demeurer dans la course ça va faire la promotion justement d'embauches de compétences comme toi puis moi on va vraiment faire la promotion de notre secteur puis ça va créer un beau précédent probablement qu'il va y avoir beaucoup plus d'investissement dans la formation de nos jeunes en sécurité puis dans les compétences actuelles des autres professionnels de peut-être rehausser certains aspects de compétence sur les différents risques technologiques mais en général ça peut ramener un peu d'attrait au domaine de la cybersécurité ça serait vraiment pas négatif parce qu'on manque vraiment de gens pour travailler là-dedans c'est assez fou on n'est pas à veuille de manquer de job mais vraiment pas puis d'ailleurs c'est une belle transition vers la nouvelle suivante justement les investissements en sécurité ne sont pas sur le point de diminuer c'est justement qu'ils sont en pleine croissance donc si les investissements sont en pleine croissance l'emploi aussi est en pleine croissance donc on est dans un secteur qui est en pleine effervescence j'ai le confinement pour moi en tout cas je pense que c'est pour toi aussi la même chose il n'a pas été un moment où j'ai été confiné oui puis à certains égards je suis très heureux d'être confiné chez moi tout seul dans mon bureau parce que j'ai la chance d'avoir un bureau séparé du restant de la famille ça me permet de travailler avec une certaine quiétude mais moi j'ai littéralement doublé mon travail depuis qu'on est en confinement parce que la cyber est rendue le coeur même de tout ce que c'est donc oui les investissements vont continuer puis oui l'emploi puis la relève aussi doit arriver puis en tout cas moi ce qui me désespère un peu c'est qu'il n'y en a pas de relève immédiatement dans le domaine tu sais on est je ne sais pas en tout cas tu sens que ce soit un grand secret justement tu as transité d'entre deux employeurs dans un milieu où on a une très forte demande en cyber les gens ne font que s'échanger les mêmes personnes donc on n'améliore pas le sort de tout le monde on charge les 4-30 pour une pièce constamment on fait juste déplacer pour des mandats plus le fun ou des emplois qui nous conviennent davantage mais ça ne réglait pas le problème de fond moi je me trouve comme mes clients principaux il y a un début de volonté de vouloir former de la relève à même les équipes ou de commencer à importer des gens d'autres secteurs de l'organisation pour les mettre en cybersécurité ce qui est une bonne chose parce que moi-même je suis un transfuge d'un autre domaine avant j'étais plus domaine admin ben domaine admin j'étais 6 admins fait gérer les systèmes ça fait que j'étais le plus de ce côté-là puis j'ai basculé ensuite en cybersécurité je pense que tu as fait sensiblement la même chose que moi ouais mais moi je t'ai fait plus longtemps en 6 admins auditeurs j'ai fait 16 ans d'audit t'as fait de l'audit aussi pour moi de l'audit c'est assez connexe c'est beaucoup plus connexe que 6 admins d'ailleurs il y a beaucoup d'aspects de sécurité là-dedans on ne se le cachera pas mais je vais te rassurer sur un élément il y en a de la relève il y en a de la relève il y a des entités même ici à Québec il y a des beaux investissements d'entités sérieuses pour ne pas les nommer il y a certaines compagnies privées qui ont créé puis financé des chaires de recherche j'ai assisté à une conférence dernièrement où c'était des aspects vraiment pas quantitatifs au niveau de la cyber mais des aspects qualitatifs puis honnêtement ça me sortait un petit peu de ma zone de confort moi j'aime les indicateurs j'aime les chiffres ça ne ment pas c'est incontestable en fait c'est pas que ça ne se défend pas ça ne peut pas se faire battre un chiffre produit par un système mais là c'est plus le côté qualitatif puis franchement j'ai trouvé ça fort intéressant puis j'ai oeuvré au sein d'entités aussi où il y avait une grande une grande liberté d'innovation c'est pas toujours bon mais il y avait une grande liberté d'innovation pour laisser nos spécialistes en sécurité puis en cyber être créatifs être créatifs pour être autodidactes dans leur développement mais avec une forme d'encadrement aussi mais laisser libre cours justement à leur imagination puis sachez ceci c'est c'est pas tout des comment je dirais ça c'est pas tout des petits Thierry qui ont 35 ans qui vivent dans le sous-sol chez leurs parents puis qui sortent une fois par semaine pour aller changer leur chèque de paye qu'ils demandent encore à recevoir papier par la poste pas du tout il y a des plus vieux il y a des plus jeunes le degré de créativité de ces gens-là des fois c'est surprenant c'est surprenant puis en passant les méthodes des années 80 90 ça marche encore sur certains aspects pour ne pas se leurrer de ça tout à fait moi j'ai pas aucun j'ai d'ailleurs aucun préjugé pour l'espèce de jeunes et moins jeunes effectivement au bout du compte pour ce genre de choses-là puis pour encadrer pour amener et encadrer certaines personnes à cheminer là-dedans à les mentorer moi dans la mesure où t'as de la bonne volonté ça t'intéresse viens-t'en viens-t'en dans le domaine on va trouver des moyens pour réussir à te faire cheminer puis à te faire grandir là-dedans parce que oui il y en a mais il n'y en a pas assez je veux dire chez plusieurs de mes clients ils ont entre 5 et 15 postes ouverts en cyber et qui ont de la misère à combler puis les postes c'est pas farfelu c'est pas parce qu'ils ont des budgets puis ils veulent embaucher il y a une réelle demande pour ce genre de nombre de personnes-là parce que le travail il est juste fou il y en a trop puis quand je disais effectivement que moi j'ai doublé j'ai vraiment littéralement doublé le nombre d'heures que je travaille par semaine depuis le début du confinement parce que la demande est là parce que le besoin est là rassurez-vous je suis pas sur le bord du burn-out parce que si vous calculez 2 fois 35 ça donne 70 ça va je prends des congés ça aussi c'est important puis là c'est tant qu'à aborder le sujet c'est important excusez j'ai un petit char dans la gorge c'est important de relaxer c'est le temps de décompresser parce que si vous vous menez à bout puis vous vous brûlez on n'est pas plus avancé non plus fait que si on brûle nos experts on va se retrouver avec on va ralentir ultimement fait que c'est important aussi de trouver un moyen de relaxer fait que puis de faire un peu de pushback sur notre employeur qui nous exige beaucoup de choses beaucoup de beaucoup de temps et beaucoup de de travaux bref oui moi je change juste je ne change pas de mon sous-sol une fois par semaine mais oui je change juste une fois par semaine de ma grotte qui est mon bureau mon c'est en train de devenir un man cave mon bureau fait que c'est à peu que je savais de ne pas me demander si je n'allais pas faire poser la courante dans mon bureau pour juste ne plus sortir du tout ben en fait écoute tu récupères l'eau de pluie puis la fonte des neiges tu devrais faire un beau setup je t'ai vu avec une drill l'année passée à deux ans tu es très moins avec une drill tu fais des mots quand même les gouttières ne sont pas très loin de ma fenêtre de bureau fait que je serais capable d'aller chercher avec pas trop d'efforts pour aller chercher la gouttière pour avoir mon eau de pluie mais je ne suis pas sûr que ma blonde va apprécier le geste puis elle va trouver que je m'isole un peu trop du restant de la famille fait qu'on ne fera pas ça mais tant qu'à parler on va aussi glisser sur le fait que le télétravail a changé changé aussi nos univers puis c'est un peu dans la mouvance des deux nouvelles précédentes ou en tout cas des deux sujets précédents qu'on a discuté sur le fait qu'il va falloir puis vous allez voir dans le jour vous allez pouvoir construire dans le jour d'autres l'article lié je ne me base pas énormément sur l'article lui-même ça se peut que j'adhère ou pas à ce qui est identifié mais le côté de ce que j'en constate c'est qu'on a parlé justement que nos réseaux domestiques étaient remplis d'éternels des objets de thermostats intelligents mais pas des thermostats je ne sais pas si vous en avez juste un si vous avez des thermostats intelligents vous avez vraiment la maison sur intelligente au-delà de ça c'est cette séparation là on embarque dans un univers où on maintenant au-delà de notre ordinateur personnel notre bureautique de maison on a maintenant un ou plusieurs ordinateurs de bureaux qui se retrouvent de façon permanente dans un réseau domestique qui est franchement moins sécurisé qu'un réseau d'entreprise pour ce que je connais des réseaux d'entreprise en général c'est assez funky je n'ai jamais vu aucun réseau domestique même le mien à ce niveau-là donc il y a des risques puis il y a des questions que les entreprises doivent se poser je n'ai pas vu tant les entreprises se poser cette question-là encore ils font juste prendre un laptop une clé RSA ou une clé en tout cas un what time password puis ben il va-t'en chez vous ça arrête là tout l'effort de sécurisation de ça puis j'ai commencé à voir certaines entreprises ou organisations qui mettent une espèce de contrat si tu veux avec l'utilisateur pour lui dire regarde t'es chez vous mais rappelle-toi que des mesures de sécurité que tu as au bureau tu dois les appliquer il faut que tu verrouilles ton écran il ne faut pas que tes enfants jouent avec ton ordinateur s'il n'est pas utilisé tu le débranches tu le débranches ton réseau tu fais juste brancher j'ai vu ce genre de document commencer à apparaître mais c'est encore dans les premiers bambustiments parce qu'en fin mars quand on a été confinés la première fois les entreprises ont fait comme pong le laptop pong ton one damn passe-toi puis va-t'en chez vous bye je ne veux plus te voir c'est comique que tu dises ça c'est comique que tu dises ça ben j'ai pas vu ça passer tu rentres en entreprise tu as cette réglementation là mais la réglementation n'est pas n'est pas régie sur un lieu physique particulier il n'y a pas en fait de mise en évidence d'un lieu physique c'est une directive très générique qui peu importe que tu utilises le matériel la règle s'applique peu importe le lieu en voyage mais t'es trop bon Vincent c'est parce que toi tu le sais et je le sais aussi c'est sûr que je le respecte je me suis pas posé de question avec mon laptop à la maison c'est sûr qu'il est dans une zone différente et ce qu'il dit mes enfants je ne jouent pas dessus mais c'est ça ils verrouillent systématiquement blanc cela étant dit c'est pas tout le monde qui travaille encore moins en sécurité qui sont maintenant en télétravail puis avant c'est des gens qui soient ne faisaient jamais jamais télétravail ou très 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 rarement puis probablement quand ils le faisaient très 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 rarement ils ne devaient pas respecter les grandes règles à la maison à mon avis je suis d'accord je suis d'accord mais c'est pas là où je vois le plus grand risque c'est conjoint conjoint qui dans plusieurs situations travaillent pour la compétition ou un conjoint ou conjointe doit traiter une information plutôt confidentielle mais ne se méfie pas des gens autour d'elle oui mais ça fait partie de l'ensemble puis je suis excessivement d'accord avec ton point oui parce que je pense que le plus grand risque est là parce que c'est une habitude c'est pas une habitude auquel on est alerte effectivement puis je peux juste regarder puis là on prend hors confinement juste à quel point les gens dans le train ou dans l'autobus l'autobus voyageur dans Québec-Montréal quand je me déplaçais dans Québec-Montréal en train c'était pas rare que j'avais accès à des conversations cellulaires sur le cellulaire puis là pas parce que je t'interceptais les ondes c'est juste parce que le gars était à scène avant de moi puis il parle trop fort puis je sais qu'il devrait faire un deal confidentiel avec un autre body puis il devrait faire des affaires puis c'est dans le même contexte puis là tu sais c'est pour ça que je dis que les gens qui ne travaillaient pas ne faisaient pas vraiment pas de télétravail avant il en faut beaucoup maintenant eux autres vont pogner leur cellulaire de bureau laisser la porte ouverte les enfants la conjointe conjoint entend le chien entend que les affaires qu'ils ne devraient pas entendre donc puis écoute tu sais puis ça c'est dans une situation dans une maison tu sais il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans des appartements dans lesquels les murs ne sont pas nécessairement ultra insonorisés fait que si votre bureau est adjacent à votre voisin puis vous avez parlé moindrement fort ça se peut que votre voisin entende ce que vous dites aussi fait que c'est plein de considérations comme ça qu'on n'avait pas avant puis de toute façon t'es comme moi tu passes tes journées sur Teams fait que tu sais je suis en visioconférence continue fait que ultimement je parle tout seul devant mon écran en regard de journée c'est un peu weird imagine nos grands-parents qui regardent comment on fait notre travail maintenant à quel point ils vont nous trouver bizarre pourquoi tu parles à ton écran constamment comme ça t'es bien bizarre pas bizarre je pense qu'il nous prendrait pour des fous mais bon écoute on voyait ça dans les films de science-fiction dans les années dans les années 60 70 odyssey odyssey 2001 odyssey de l'espace passait tantôt la vidéoconférence c'était standard Kubrick avait compris que c'était standard ça là voyons donc oui ton point est hyper valide c'est le fait qu'effectivement les gens c'est où je voulais aller tu vas un peu devancer en quelque sorte c'est que les gens n'ont pas compris qu'en changement de contexte il faut qu'ils changent d'attitude donc à la maison il faut que tu maintiennes une attitude pas une attitude de maison c'est une attitude de bureau à la maison je ne pense pas que les gens font le déclic de ça c'est pour ça que j'ai commencé à avoir dans certaines places où ils développent une espèce de c'est un one page c'est assez simple puis ils font juste rappeler aux gens les enfants n'ont pas accès à vos informations vous ne devez pas faites attention à ce que votre conjoint ou conjointe fait puis ça je disais moi je suis ultra sensible à ça parce que au début du confinement j'étais dans un bureau conjoint avec ma conjointe puis pour finir on se rend compte que c'était juste impossible d'avoir un bureau commun juste parce que un on est toutes les deux constamment en appel on se nuit juste au bruit que ça fait on se nuit déjà là c'est déjà un héritage majeur et tous les deux on a des emplois qui exigent une confidentialité très grande de nos conversations donc ce que je dis comme dans ma journée puis j'imagine que ton emploi est comme ça mais je sais que ta conjointe elle est dans un statut privilégié qu'elle n'a pas de travail finalement dans le contexte ça fait que si tu n'as pas ce genre de défi là à vivre mais dans ce cas-ci moi ben quoi il ne faut pas qu'elle entende ce que tu dis par ailleurs il y a ça il y a ça mais vous n'êtes pas deux à avoir des choses à ne pas vous n'avez pas un clash non on vient de milieu en fait mon domaine est complètement je ne dirais pas à l'opposé mais ce n'est pas un domaine pour lequel elle a de l'intérêt je fais quand même attention aux discussions que j'ai aussi beaucoup de discussions privées j'étais un petit peu je vais vous dire fourré cette année j'étais poigné dans la cuisine puis quand j'avais des conversations très privées je venais me cacher dans la chambre là j'ai un bureau sous-sol ça va beaucoup mieux ma blonde elle reste en haut ben tu sais j'avais quand même le souci de oh peut-être un petit peu on va parler d'un sujet plus délicat puis même si ma conjointe n'a pas d'intérêt ou quoi que ce soit ben ben tu le dis là on baigne dans ce milieu là on a l'automatisme de faire attention justement je ne dirais pas le réflexe parce que ça ne se fait pas inconsciemment ça se fait très consciemment la sécurité c'est très conscient by the way c'est un geste de libérer oui mais j'ai été moi j'ai été agréablement surpris au niveau de mes collègues de voir leur milieu je n'ai pas vu de situation comme on voit sur Facebook monsieur qui est en bobette léopard pendant que sa femme était en train de closer un deal de banque je n'ai pas vu de ce genre de situation tout le monde est conciliant il y a un enfant dans la maison oui il rentre dans le bureau de sa mère mais ce n'est pas compliqué sa mère ferme la caméra se met sur mute on n'est pas énervé nous autres aussi on a des enfants ça pourrait arriver donc on close la caméra on fait mute répond à l'enfant elle revient ça prend moins d'une minute la personne s'excuse écoutez je n'ai pas besoin de vous excuser on est tous dans le même bain c'est une situation qui est particulière mais c'est ça c'est l'automatisme sécurité c'est important tu parles de on est à la maison le comportement l'isolation pour des conversations privées c'est important l'environnement l'environnement les éléments qu'on peut avoir les posters derrière nous autres je ne sais pas moi le talon paye de je ne sais pas quoi ou une tausse qui vient de chez un compétiteur ou penser à votre environnement moi ce n'est pas compliqué c'est blanc c'est lettre c'est blanc mais là pas avec Nico mais moi mon bureau ce n'est pas compliqué c'est du gyps c'est blanc on voit les vis parce que les joints ne sont pas tirés mais ce n'est pas grave moi je ne mets rien il n'y a rien qui traîne là c'est parfait de même où je mets un fond de crème oui c'est ça ça aussi c'est une stratégie très importante à réfléchir que j'ai réinstallé mon bureau justement je me suis mis au dos à un mur donc les gens dans le pire des cas vont voir j'ai un petit peu un coin de bureau qui dépasse de mon bureau à elle mais au-delà de ça je ne vois rien ou je mets des posteurs drôles en arrière pour divertir mes collègues sinon rien il n'y a rien qui peut transparaître puis justement je n'ai pas une conjointe qui pourrait se promener dans une situation dans un habillement d'assu en arrière de moi donc cette situation ne pourrait pas je me suis protégé aussi quand j'ai réfléchi à réinstaller mon bureau comme il faut puis à me s'est tapé pour ça parce que c'est important je me suis s'est tapé parce que je sais que je vais être encore des mois ce n'est pas des années dans cette situation de télétravail tant qu'être dans cet environnement qui me plaît par ailleurs je me suis s'est tapé un bureau de la mort tranquillement j'ai vraiment un bel endroit de travail qui est aussi sécuritaire qui est aussi qui tient en compte de tous ces éléments oui oui je pense qu'on a encore battu le cheval jusqu'à temps qu'il ne soit plus là il était complètement à terre je suis sûr qu'on va revenir sur ce sujet parce qu'on a encore pendant des mois en télétravail je pense pour certains ça va être permanent le télétravail d'ailleurs aussi c'est en train de devenir une situation plus régulière ou plus standard pour tout le monde fait que je pense en tout cas un certain plaisir d'un certain nombre de personnes un déplaisir d'un certain nombre d'autres fait qu'on verra comment les choses vont évoluer dans le temps mais je pense qu'on ne reviendra pas en arrière tu as vu l'annonce je pense aujourd'hui début de la vaccination si tout va bien fin février mars puis il n'y a pas de retour au bureau standard tant qu'il n'y aura pas de vaccination massive selon moi puis selon plusieurs puis ce qui est envisagé vous en avez tous entendu parler c'est le fameux retour hybride au bureau donc les pauvres tours à bureau qui ont coûté des millions puis qui coûtent des millions en entretien maintenant la donne va changer ça va être moi j'appelle ça le cubicule mobile ça va être le cubicule mobile puis je m'attendrais même à ce que une semaine d'avance vous réserviez votre classe parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de location puis il va falloir ils ne vont pas remplir la capacité fait que si vous voulez aller au bureau j'ai l'impression qu'il va y avoir un système de location pour être certain d'avoir votre place pendant un certain temps une telle journée puis quand votre temps est terminé le courant puis le réseau est débranché c'est bye bye vous retournez chez vous fait que ça risque d'être on va être mobile ça m'amène Nicolas tu n'as pas cette nouvelle-là écoute il faut que j'en parle bon tu me fais plaisir d'une nouvelle tu ne m'en amener aucune cette fois-ci fait que je vais vous dire une chose il y a beaucoup d'employeurs présentement je suis content si vous m'écoutez je suis content si vous m'écoutez parce que vos gens en risquent ils vous en ont parlé le confinement qu'est-ce que ça l'a amené ça l'a abattu l'ensemble des frontières on va rester au Canada ok l'ensemble des frontières pancanadienne un employeur de Toronto qui veut aller vous chercher va vous offrir un bel incitatif monétaire par contre vous avez une contre-mesure une femme ou un homme qui travaille et qui ne veut pas laisser son emploi des enfants qui vont à l'école qu'est-ce que le télétravail a amené il n'y a plus de frontières parce qu'on peut dans beaucoup beaucoup de corps d'emploi on peut le faire à distance ce qui veut dire chers employeurs de Québec Montréal est en train de recruter les échelles salariales sont beaucoup plus élevées Toronto n'embroise le pas donc push back Montréal encore là et puis quand Calgary puis Vancouver vont commencer aussi à faire du recrutement pancanadien pour aller se chercher des hautes compétences elle a s'accusé mais à un moment donné les frontières physiques sont complètement battues justement par les possibilités virtuelles ça fait que je trouve c'est une petite discussion que j'ai eue avec des collègues la semaine dernière et puis ça c'est super le fun pour les gens en région parce que ça les rapproche de la ville sans avoir à se déplacer mais les opportunistes Montréal Toronto Vancouver sont pas fous eux autres non plus ils ont votre profil à l'oeil sur LinkedIn puis ils vont commencer à gonner permettez-moi le terme ils vont commencer à gonner puis les États-Uniens aussi vont commencer à gonner faites-moi confiance puis ça sera pas long il y a des gens comme vous et moi des opportunités de la mort il va y en avoir ça sera pas long ce serait plat pour la ville de Québec de se retrouver un petit peu au pied du mur parce que c'est fonction du coût de la vie de l'endroit du milieu physique où on vit vous savez Québec coûte moins cher que Montréal moins cher que Toronto vous connaissez le petit jeu là mais là c'est rendu que ces compagnies-là sont capables de faire des offres qui risquent d'être abattables oui mais ces discussions-là au niveau américain ont déjà commencé d'ailleurs puis c'est très intéressant parce que au Canada cette notion de télétravail puis là le thème est maintenant en train de changer de délocalisation des employés avant la délocalisation c'est que quand on envoyait tous nos emplois en Inde ou dans un pays comme ça maintenant la délocalisation n'a pas exactement le même sens puis tu l'as bien énoncé c'est-à-dire qu'une entreprise de Montréal peut embaucher au Saguenay en Gaspésie et s'en fout un peu parce qu'il n'y a plus ce genre de frontières par contre ils maintiennent le salaire de Montréal en Gaspésie avec une compagnie en Gaspésie désavantagée parce qu'ils n'ont pas les salaires de Montréal en Gaspésie fait que là c'est sûr que ça attire les gens comme c'est déjà commencé de faire les compagnies américaines puis c'est genre j'ai quelques amis qui travaillent dans des compagnies américaines mais qui sont basées à Québec ou à Montréal sont payées avec des salaires américains à Québec fait que tu sais l'échelle salariale n'est plus la même fait que là on est comme dans un univers où il y a une globalisation de l'échelle salariale puis dans certains cas certaines grandes compagnies qui ont des gens dans plusieurs villes au travers du monde il y a des bureaux dans plusieurs de ces villes-là d'ailleurs les salaires sont justement basés sont adaptés comme tu disais à la réalité économique de la ville dans laquelle ils étaient mais après ça quand on est dans le contexte de délocalisation puis dans le fond qu'on est en télétravail est-ce que est-ce que l'entreprise se doit d'adapter des salaires parce que tu as choisi comme individu de travailler de vie dans une ville plus dispensable qu'un autre ou est-ce qu'elle doit normaliser l'ensemble de son échelle salariale au niveau mondial pour les entreprises mondiales ou en tout cas pas en canadienne du moins pour les compagnies canadiennes donc on a une échelle à planie puis uniforme parce qu'il n'y a plus de raison parce que t'en fous tu n'as pas une prime de Montréal parce que tu payes plus cher pour vivre à Montréal si tu veux vivre à Montréal c'est derrière ton choix les compagnies commencent à essayer de réduire la pression salariale de l'autre côté aussi le jeu se joue des deux balles ça va être intéressant de voir ce que ça va faire dans les prochains mois et années puisque des compagnies puis je l'ai entendu comme Microsoft c'est rendu définitif ils ne sont qu'en télétravail maintenant il va y avoir de plus en plus de compagnies comme ça qui vont basculer puis comme tu dis en bureau nomade tu réserves ta place puis ou tu as un lieu d'affaires ta compagne a un lieu d'affaires qui a une salle de conférence par exemple parce qu'on va revenir un jour à faire des réunions en présentiel ou en semis mon employeur ou mon client pas mon employeur mon client principal c'est ça qu'on a déployé dans les derniers mois de faire des rencontres teams hybrides c'est-à-dire qu'il y a des salles et des gens individuels fait que les deux se mixent maintenant dans un univers qui va devenir définitivement hybride et tous les problèmes de sécurité qui sont liés à ça parce qu'on est complètement ailleurs dans la sécurité mais il va y avoir une tonne de problèmes de sécurité associés à ça puis on n'a pas fini de travailler on n'a pas encore pas de job de toute façon ça serait fabulé de dire que un employeur de Toronto paierait quelqu'un à Québec le salaire de quelqu'un qui vit à Toronto ça serait fabulé à planir justement la courbe salariale bien là le premier marché qui risque de souffrir c'est le marché immobilier tu risques de tout faire cracher ça ne marchera pas ça va perdre d'un bar puis tout d'un coup Québec ça va se mettre à remonter il y a un équilibre effectivement puis les compagnies ne sont pas folles monsieur est à Québec on va le payer le salaire de Québec on veut une rétention un incitatif on va lui donner un peu plus si jamais on revient en bureau on trouvera l'arrangement pour le faire déménager à ce moment-là ou le laisser aller ou ouvrir une succursale où toutes les compagnies ont des stratégies bien je pense que ça devient un enjeu pour certains employeurs bien je pense que ça devient un débat qui est intéressant c'est un temps de plein de débats intéressants parce que moi je trouve ça super fun ce modèle-là vient bousculer le statu quo à bien des égards puis moi je suis à l'aise dans cette notion de bousculer le statu quo j'adore ça moi je suis dans mon environnement dans ce genre de champ de situation puis tant qu'à parler justement de bousculer le statu quo l'autre sujet c'était justement un nouvel sujet opinion c'est dans le fond c'est de se débarrasser de l'attitude ou ce qu'on utilise en anglais le mindset de conserver tous les données parce que tu sais il y a beaucoup de gens qui ont un appétit à la donnée puis sans vouloir ça devient comme un attrait puis en plus ça devient un attrait pour le malveillant puis les gens marketing les gens marketing ont un amour infini pour la surabondance d'informations puis on est dans un univers où il faut commencer peut-être à réfléchir que non quand le délai de prescription de la donnée est passé jeter détruiser puis ce genre de choses c'est important de voir qu'on en va dans un environnement comme ça et en plus on continue de plus en plus à consulter conserver des données on a beaucoup de plus en plus de télémétrie on a de plus en plus d'informations qu'on conserve sur les clients sur les fournisseurs sur nos employés sur les gens qui consomment nos services et ainsi de suite puis d'affaires c'est un peu le modèle d'affaires de Google et Facebook d'ailleurs ça mais ces données-là moi ça fait longtemps je le dis ça attire les malveillants parce que plus que tu as de données chez vous plus que tu es intéressant à hacker puis de l'autre côté ça peut mener à des situations un peu plus malheureuses où des gens qui ont accès à cette grosse pile de données-là vont en faire un mauvais usage ou vont littéralement fuiter l'information ou s'enfuir avec donc on est Écoute je vais parler de la loi de façon très très vraie autrement dit on ne recueille que les données nécessaires pour l'objet du dossier le temps que le dossier est actif blablabla première des choses donc sélectionner la donnée merci Nicolas tu l'as bien dit il n'y a pas trop de sélection de données ça c'est vrai deuxième élément dépendamment de ton secteur d'activité moi je suis habitué dans le secteur de l'assurance de la personne d'assurance de dommages là il y a les autorités réglementaires le BCF la CAP je ne dirais pas nécessairement l'AMF parce que l'AMF est un organisme je dirais paragouvernemental donc ils sont très prudents quand il vient le temps de donner des chiffres ou des critères quantitatifs certains types de dossiers une fois l'objet du dossier terminé il y en a un on peut conserver 10 ans l'autre il n'y a pas d'uniformité c'est très top par contre quand on se réfère à notre réglementation de notre secteur d'activité additionné de la loi on est capable justement de qualifier la donnée pour l'objet du dossier jusqu'à la rétention finale puis ensuite de ça sa destruction de là il faut ensuite de ça sélectionner tout l'inventaire dans lequel la donnée va être articulée va être saisie va être transformée va être copiée bon c'est un travail colossal et pourquoi c'est colossal à cause de tout ce que nous avions comme données précédemment pour lesquelles il y avait un flou il n'y avait pas de loi qui était clairement écrite il n'y avait pas de réglementation qui prévoyait ces critères là puis il y a des données puis c'est pas pégoratif puis je discrimine personne il y a des données il y a même des employeurs qui se demandent comment ça qu'on a ce donné là d'où c'est que ça vient c'est quel dossier qu'est-ce qu'on fait avec ça ils sont dans un flou en disant je pense que c'est le genre de données qu'on ne peut pas détruire puis je les comprends mais tu es dans un domaine Nico qui est en fait tu es dans une dimension pardon pas un domaine une dimension qui est extrêmement complexe puis je veux pas dénigrer ni discriminer aucun acteur pas le marketing pas le ci pas le ça mais oui je sais que c'est excessivement complexe ça c'est comme une voix de pandore puis pourtant vous avez je pense je vais le dire pareil je pense que l'individu l'individu U l'individu E peu importe qui sait comment traiter la donne qui connaît l'objectif de la donnée c'est votre actuaire je pense que l'actuaire est assez je dirais est assez créatif pour faire parler peu importe le type de données quantitatif ou qualitatif mais étrangement il sait exactement de quelles données on a besoin puis c'est un bon point de départ justement pour identifier les données qui sont nécessaires pour l'objet d'un dossier moi c'est un petit peu ma piste de solution le reste ça va tu viens du domaine financier tu as cette facilité là parce que le domaine financier effectivement a cette enveloppe là qui facilite dans un côté justement cette réflexion là qui la complexifie ailleurs aussi il faut être cohérent aussi mais qui ramène ça parce que ça mais en même temps moi j'arrive dans un univers qui n'est pas financé fait que les actuaires ne sont pas présents moi c'est plus des avocats qui tournent autour que des actuaires j'ai pas le même genre de relation avec ces données là puis d'ailleurs mon combat en tant que professionnel en sécurité face aux gens en TI en général c'est justement puis eux aussi ont un appétit énorme à tout ramasser à tout mettre dans le paquet puis généralement quand je dis si t'en as pas de besoin tu gardes pas oui mais peut-être qu'on va en avoir de besoin dans un an mais dans un an tu l'activeras là t'en as pas de besoin ramasse le pas parce que tu t'attires du trouble tout ce que tu n'as pas de besoin touche pas à ça conserve le pas laisse le vivre laisse le disparaître puis c'est ça on est comme des écureuils on a des données on va tout garder on se rappelait dans des endroits qu'on ne se rappelle plus en plus puis là on se retrouve wow j'avais des données la réalité c'est que il ne faut pas faire ça tu le disais la loi j'avais oublié justement la décoissance avec la loi ça dit tu dois juste garder ce que tu as besoin pour faire tes affaires le restant tu jettes ça au vide je regarde ciao bye moi je suis le 7 approche parce que en sécurité j'aime pas plus il y a de données plus il y a des fois à protéger la donnée c'est exactement ce que j'allais dire quand il y a trop de données j'ai trop d'ouvrages puis des fois c'est rien dans le bord j'ai dû dire la quantité de travail plus il y a de données plus il y a de travail plus il y a de système plus il y a de travail parce que ça ajoute la complexité pour réduire ça puis j'ai eu un cas vraiment en anonymisant au maximum l'information on est passé d'un contexte où on importait des données qui étaient excessivement sensibles à un contexte où le processus d'importation retire l'information sensible ce qui fait qu'on a simplifié tout ce que suivait après parce qu'on a retiré la donnée sensible de l'importation puis là les gens sont comme tous merveilleux tous contents mais au début ces gens-là voulaient importer de la donnée sensible ils disent là si vous importez la donnée puis là il y a l'autre aspect aussi puis ça rejoint un peu où tu t'en vas avec ça aussi c'est que si t'as pas de la donnée sensible puis un peu ce que je parle d'ailleurs il faut que tu mets ça sur des serveurs sécurisés c'est des contrôles d'accès supplémentaires c'est des zones restreintes c'est des habilitations sécurisées des gens c'est une panoplie de choses puis ça aussi si vous êtes capable de vous enlever ça des gens avec des données anonymisées ou de sensibilité moindre ou que vous ne conservez pas parce que vous n'avez pas d'affaires tout le monde est heureux mais c'est compliqué à expliquer il y a de l'émotion il y a beaucoup d'émotions quand on conserve ce genre de choses-là oui parce que on venait par se dire mais pourquoi si peu de données on avait de temps avant oui mais tu ne les avais pas gagnés tu sais on ne t'enlève pas un prix que tu as gagné tu ne les avais pas gagnés tout simplement écoutez se ramasser imaginez-vous imaginez-vous le pire qui peut arriver le pire qui peut arriver ce n'est pas une exfiltration ce n'est pas un hacking ce n'est pas un vol c'est un employé à l'interne qui fait son ouvrage comme il fait à tous les jours puis qui tombe sur une donnée qu'il ne devrait plus posséder tout simplement puis dans le cadre de son travail divulgue la donnée mais cette donnée-là aurait dû être dans le processus de suppression des années des années puis vous tombez sur soit la donnée de Niccolo ou de moi je suis désolé mais la loi est claire puis toutes les entreprises by the way sont réglementées puis vos critères il faut aller les critères de rétention suite à la fin de l'objet du dossier un très beau terme d'avocat que j'aime bien un terme juridique mais vous allez tomber sur la donnée du gars pour lequel il aurait fallu détruire c'est le pire qui pourrait vous arriver justement là c'est un sujet qui a beaucoup d'émotions c'est très drôle je trouve ça très drôle c'est l'aborder ça justement de brasser ce genre de choses puis on va en profiter pour changer de sujet justement enlever l'émotion parfait l'autre sujet l'autre sujet une autre nouvelle c'est que Microsoft constate une explosion d'attaques sur ses infrastructures ou ses systèmes à eux autres ou en tout cas bref tout ce qui comporte Microsoft il y a un amalgame de documents Word Excel infectés souvent qu'on va pour toute la vague de méchantes de émotettes Tricbo Triuc utilisent ce véhicule-là pour rentrer dans nos réseaux ils utilisent de plus en plus ce qu'on constate en surplus de l'article on constate que les services infonuagiques de Microsoft sont utilisés pour mener des actions malicieuses dont l'usage des services infonuagiques les malveillards ne sont pas plus fous que les autres ils ont des services pas chers ou sous-traités donc c'est sûr qu'ils vont les utiliser pour le faire Microsoft en a un peu je n'ai pas vu tant que ça chez Microsoft au-delà des documents puis des attaques qui sont faites pour faire penser aux utilisateurs qui utilisent un service Microsoft légitime puis bon ils se font avoir sinon on voit beaucoup de dépôts de maliciels sur les services de Google entre autres ils utilisent le Drive ils utilisent des liens directs pour amener les gens à télécharger des pièces malicieuses qui vivent dans des infrastructures comme ça ça change un peu l'environnement puis ça rend ça très compliqué pour l'entreprise qui utilisent aussi des services comme ça parce que comment on fait pour différencier un lien Google Drive malicieux d'un lien Google Drive pas malicieux puisque la clé est tellement aléatoire qu'on n'est pas capable de retracer de façon simple tout ça amène une réflexion puis les malveillants ils ont compris aux mêmes petites entreprises qui ont massivement déplacé vers l'info numérique avec la pandémie les malveillants ont fait la même chose ils ont surfé sur votre déménageur en plein ça c'est ça ils ont utilisé les mêmes moyens ils sont là pour faire de l'argent quand on le voit fondamentalement comme c'est rendu maintenant la criminalité en cyber ils sont là pour faire de l'argent c'est comme le crime organisé avant quand ils vendaient de la drogue ou faisaient tous des gestes illégaux mais qui leur rapportaient de l'argent le cyber c'est la même chose ils sont juste ils sont migrés donc s'ils peuvent réduire leurs coûts d'opération en déplaçant dans Azure Amazon ou Google ils vont le faire comme les autres ils ne sont pas plus fous puis en plus c'est généralement c'est des groupes cybercriminels c'est des groupes mondiaux en plus qui travaillent sur tous les tous les fuseaux horaires ils font du support 24-7 imagine comment je nomme ça c'est creme as a service du C.A.S alors mais écoute écoute même en fait ils ont suivi ils ont surfé dans la vague tout simplement puis si j'étais malveillant j'aurais fait pareil si j'étais malveillant j'aurais fait pareil ces gens-là suivent l'argent tu l'as dit ils suivent l'argent c'est pas pour autre chose ils sont prêts pour faire du mal ils ont juste à cogner à votre porte vous allez ouvrir vous allez recevoir un coup de batte dans la face c'est fait c'est pas plus long que ça puis un petit coup de batte dans la face par surprise c'est qui on le sait pas non non ces gens-là veulent de l'argent c'est tout c'est tout ça fait mal c'est vraiment juste ça puis c'est ça que fondamentalement il faut qu'on comprenne dans la réflexion c'est pas des gens qui c'est des gens qui veulent notre bien notre bien monétaire mais ils sont pas là pour faire le mal puis c'est ça puis en plus le modèle de criminalité ou comment on a longtemps représenté la criminalité c'est que des gros méchants avec des tatous des gros bras puis des vestes de cuir puis des motos puis ils font là puis c'est facile de mettre l'image du méchant sur ce genre d'individu-là parce qu'effectivement ils sont à certains égards vont brimer la santé physique des gens ou même la vie des gens donc on peut considérer qu'ils sont méchants parce qu'ils vont attaquer la vie ou en tout cas l'intérité physique dans un cas de vol monétaire comme on a là c'est tout des crimes de col blanc c'est tout des crimes c'est juste du vol d'argent qui se fait puis pour les criminels c'est d'autant plus merveilleux ils ont même plus à salir les mains il n'y a plus de gros bras qui vient justement donner un coup de batte de baseball chez vous tu n'as plus ce job sale-là qui était finalement qui donnait l'image du gros méchant parce qu'il tuait des gens maintenant ils font juste voler puis ils extorquent puis ils font ça mais c'est aussi pire en termes de dire ça mais ils font juste là pour ramasser de l'argent des autres inégalement c'est vrai je retrouve je vais plugger je vais plugger un entretien que j'ai vu à Télé-Québec il y a trois semaines ceux qui écoutent Occupation Double connaissent Nadé Nadé une des participantes Nadé a fait partie d'une équipe de tournage qui a interviewé des on va dire des pirates informatiques repentis pour certains peu repentis pour d'autres c'est super bien expliqué vulgarisé oui il y a un petit peu d'émotion bien entendu mais il faudrait que je le retrouve j'ai trouvé ça honnêtement super bien bâti comme émission de reportage justement sur la cybercriminalité puis c'est pas compliqué c'est peu importe les sexes que ce soit un ou une cybercriminelle dans la vingtaine dans la trentaine la quarantaine c'est votre argent qu'ils veulent c'est vraiment rien d'autre c'est votre argent puis se chercher à se prouver comme on voyait dans les années 80 dans les années 90 ce n'est plus le cas c'est plus le cas ces gens-là ne sont pas en compétition ils font équipe c'est ça c'est ça qui est dangereux oui ben ils font équipe c'est comme les gangs les gangs criminalisés ils vont se faire des coups entre eux autres mais il reste que c'est plus effectivement c'est là où je m'en allais ensuite c'est plus l'adolescent dans son sous-sol qui veut juste prouver qu'il est meilleur que son voisin ou que son gars puis il veut juste prouver son existence on se trouve dans un modèle où c'est des gens qui sont juste là pour voler ton argent puis ils s'en foutent ce qui est plus terrible puis il y a eu beaucoup de discussions avec Damien à ce niveau-là c'est qu'ils sont sans scrupules puis ils s'en foutent ils sont froids 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 en termes de considération fait qu'ils vont juste extraire le maximum d'argent puis ils s'en vont sans aucune considération parce que c'est un oeuvre de charité qu'ils volent que c'est une personne en difficulté ils volent tout ce qui est disponible puis les outils du cyber leur donnent encore beaucoup plus d'accès beaucoup plus de capacités à ce genre-là nous du fait que c'est important de sensibiliser puis là c'est un petit moment ça semble sensibiliser votre entourage parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de comment ça fonctionne plus on est connaissant plus on va être immunisés contre cette menace-là parce que souvent ils utilisent des techniques très de base pour infecter les gens et les voler si je me base à Emotet ce qu'ils font c'est qu'ils reprennent une conversation courriel puis ils font semblant comme s'ils participaient en tant que francophone quand on voit quelqu'un qui te répond en anglais dans une conversation en français c'est un signe assez évident qu'il y a quelque chose de louche mais de ce que j'ai vu il y a quand même 10% des gens qui même si ils voient que c'est louche vont ouvrir la pièce joie puis ils vont s'infecter pareil c'est beaucoup 10% c'est énorme on a comme un effort de sensibilisation puis de compréhension que les gens que ce 10% là qu'ils arrêtent de cliquer sur le maudit fichier infecté puis qu'ils arrêtent de se mettre dans le pétrin dans un contexte individuel c'est pas si pire parce qu'ils se mettent dans le pétrin à la maison puis c'est le dommage illimité c'est pas si pire en somme toute même si c'est triste c'est tel que tel c'est quand le problème quand ça arrive dans les entreprises puis on l'a vu cet automne avec la STM entre autres ça peut être plus dramatique qu'une personne clique sur le lien en question et les effets sont beaucoup plus importants ça fait qu'il y a aussi ça transcende tout ça cette explosion là pour nuancer les propos de Nicolas quand il parle de 10% on parle pas d'une conversation avec 10% des gens on parle de millions de conversations un envoi de masse puis 10% d'un million c'est 100 000 là j'ai stoppé un million c'est plus que ça on parle des attaques de masse ils garochent sachant que 10% commence à devenir une constante et non une variable malheureusement qui monte puis qui descend ça veut dire que dans un type d'attaque comme Nicolas vient de parler il y a un 10% de taux pour 10% de la totalité des envois c'est une réussite c'est pas un taux c'est une réussite si pour 100 000 si sur un million ils se disent il y en a 100 000 qui vont cliquer puis c'est une pièce du clic c'est pas long ils se font beaucoup d'argent avec ce genre de choses alors c'était pour nuancer ces propos c'est des attaques de masse c'est beaucoup le 10% c'est vrai que 10% de lancer dans les airs comme ça c'est tel que tel mais c'est ça qui est observé quand même il y a 10% des gens qui se font avoir dans des campagnes massives puis oui effectivement c'est une petite campagne tant qu'à moi c'est des campagnes de probablement centaines de millions en général qui sont utilisées sont très agressifs et très massifs puis ça marche tant que ça va marcher ils vont continuer puis c'est aussi ça l'autre aspect ils sont pas fous il y a de l'argent puis tant que le ratio de genre je mets ça me coûte tant faire de l'argent tant ça coûte tant l'opérer puis ça me rapporte tant puis tant que ça se rapporte plus que ça leur coûte ils vont continuer à utiliser ces méthodes-là la fraude nigérienne est encore là parce qu'il y a encore des gens qui répondent ouais du moment si les gens vont arrêter de répondre à la fraude nigérienne la fraude nigérienne va disparaître c'est tout c'est la nature de comment le système fonctionne fait que pour voir ça comme c'est bien d'expliquer c'est pour ça on appelle ça c'est comme un virus à un moment donné on trouve la souche on tue la souche mais tant que la souche est active pourquoi l'arrêter pourquoi l'arrêter d'empoisonner les gens tu sais c'est la même chose c'est ça tant qu'il va y avoir de l'argent à tirer de ça ils vont continuer à le faire fait que c'est un peu ça fait qu'on est un peu parti de la solution il y a d'autres d'autres axes aussi mais l'humain aussi fait partie de la solution justement qu'on puisse éduquer les gens les amener à un niveau de compréhension à quoi ils s'exposent comment ça fonctionne puis tout ça puis tu veux dire les amener mes grands-parents comprennent ne peuvent pas comprendre ça c'est juste impossible eux autres programmer un enregistrement sur une vidéo c'est une aventure parce que en tout cas dans le temps que je les accompagnais à ce genre de choses maintenant c'est un enregistrement plus même la bascule en nette c'est un univers ces gens-là ils ne comprennent juste pas comment on peut maintenant écouter de la télé comme on veut parce que si ils sont dans un autre monde il faut les accompagner il faut les aider mais bref on va enchaîner avec la dernière nouvelle parce que là on a comme vraiment on veut trop parler puis on a eu comme trop de plaisir à discuter de plein de sujets dans la nouvelle Microsoft a diffusé dans les dernières semaines le fait que l'usage du MFA par SMS n'est pas sécuritaire encourage l'usage de son application en tout cas pour les services à Microsoft c'est-à-dire grand public c'est Office 365 Hotmail ce qui était Hotmail Outlook maintenant tout ce genre de services-là grand public d'utiliser la MFA d'ailleurs ou les services entreprises avec Azure Auto 365 ce genre de choses-là d'activer le MFA mais les autres ils disent parce que dans les options MFA qui donnent le SMS puis là ils plaident que c'est une méthode non sécuritaire que c'est leur application parce que c'est plus sécuritaire puis tout tu parles de Microsoft Authenticator oui ok qu'on est ça sur le téléphone oui ils ont pas tort leur application est effectivement plus sécuritaire en termes de fonctionnement puis en termes de tout puis oui ça rehausse significativement les choses puis ça j'en conviens par contre le MFA lui-même sans juste même avec le texto bloque 99.9% des attaques donc à ce moment-là juste whatever le MFA qui est utilisé minimalement utilisé le MFA c'est juste cette activation-là bloque 99.9% des attaques contre quiconque et donc si on prend ce chiffre-là il y a juste 0.1% des attaques qui passent à travers le MFA puis dans ce point-là probablement que les attaques SMS sont parties du 0.1 donc si on considère qu'il y a juste 0.1% des attaques qui réussissent à passer à travers ça juste d'activer le MFA puis là on parle d'un seuil d'acceptabilité on parlait de mes grands-parents qui ont besoin de programmer leur VHS pour enregistrer à la télé à des heures fixes imaginez maintenant si on déploie à des centaines de milliers même des millions de travailleurs overnight le confinement a amené ça aussi j'imagine que tu as vécu ça chez tes employeurs d'une bascule maintenant tout le monde doit faire du MFA puis là on arrive au fait oui mais moi je ne veux pas utiliser mon cellulaire perso faire des affaires de job puis on en parle dans un espèce de débat puis une grande grande conversation qui est difficile émotivement à résoudre déjà là juste dire ok on t'envoie un SMS puis ça fait ça à job puis justement 99.9% des gens vont dire ok l'SMS je vis bien avec ça même si ce n'est pas super sécuritaire bien ce n'est pas super sécuritaire on s'entend c'est mener une attaque pour intercepter un SMS même si financièrement ce n'est pas très dispendieux ça ne scale pas c'est-à-dire que c'est une attaque qui est ciblée il faut que tu saches qui tu veux attaquer comme ça on est dans un modèle qui est complètement différent donc tu es en train de dire que ok lui je le vois j'y vois à face il va recevoir un SMS pour rentrer le code pour son deuxième facteur c'est ça c'est ça ok c'est écoute un hacker c'est l'âge je ne parle pas de l'âge négativement c'est l'âge paresseux ça ne commence pas à faire de l'observation sur pour lire le non-verbal non 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 ok je comprends non mais ça veut dire que ça veut dire que le compte de monsieur et madame tout le monde ne sera probablement pas visé par un attaque de cette nature-là parce qu'il y a quand même un certain degré de complexité il y a un effort minimal à faire qui est plus grand qu'autre chose donc ils vont s'attaquer soit à des cibles plus payantes en termes d'accès ou en termes de monétaire mon accès personnel dans Office 305 Outlook et ainsi de suite il est très peu probable qu'il soit attaqué de cette façon-là par contre si je me passe sur si on reprend puis on les attaque dans les derniers mois et années ils sont très parents dans ce sens-là si je suis une vedette une vraie vedette pas moi mettons qu'on prend une vedette on va prendre genre Véronique Ploutier par exemple parce que je pense que les autres ont été attaqués d'ailleurs ou son chum ont été attaqués de cette façon-là puis justement il y a eu des prises de contrôle de leur compte eux effectivement sont des cibles intéressantes et il y a un intérêt pour un attaquant parce que le payoff qui va au bout en vaut la peine c'est que là eux vont cibler dans ce cas-là dans un contexte comme ça quand on est une cible d'intérêt comme une personne publique par exemple les présidents d'entreprises je pense que ce qui est arrivé aussi dans certains cas je pense que j'ai eu un nouveau Twitter ce sont des cibles très chasses puis les autres cibles très intéressantes puis qui sont plus anonymes mais qui sont quand même très intéressantes c'est tous vos personnes avec des privilèges élevés dans l'info nuagique c'est-à-dire tous ceux du côté de Azure qui sont des globales à la mine par exemple et tous ceux du côté de Amazon qui ont l'espèce de contrôle de global de la présence Amazon vont être des gens qui vont être ciblés encore là s'ils savent qui sont justement les global admins chez Azure s'ils savent qui sont les choses je ne me rappelle plus si on a un terme spécifique pour ça que l'espèce de propriétaire de la présence d'info nuagique que le super pouvoir il y a une recherche minimale il y a déjà cherché pour savoir c'était qui c'est sûr qu'il va te cibler puis c'est sûr que dans ce contexte-là il va intercepter tes SMS ou whatever ce qu'il va faire dans la stratégie qu'il va exécuter ces gens-là oui effectivement ne devraient pas utiliser un SMS pour s'authentifier parce qu'ils sont plus propices à être attaqués mais dire mon compte perso à part mettre de la publicité de Viagra sur mes affaires ils ne font pas grand revenu avec mon compte perso il n'y a pas de grand valeur il faut relativer l'annonce de Microsoft je comprends qu'ils prêchent pour leur paroisse mais dans tous les cas minimallement activer le MFA même si ce n'est pas le fun je me demande si dans cette campagne-là c'est que là étant donné que je parle pour parler tu me corrigeras si je suis en train de déraper Microsoft a bâti une belle infrastructure infonuagique quand ils offrent tout et puis ils accueillent tout le monde dans leur salon ils font des belles zones des belles sections si tu accueilles le cabochon qui ne fait pas attention à ses affaires puis qui soulève des alertes de sécurité ça fait travailler de clients mais ça fait travailler Microsoft aussi je suis en train de me demander si ce n'est pas une campagne justement pour je ne sais pas se décharger d'une forme de responsabilité je ne dirais pas responsabilité mais oui parce que de défendre parce que là on est dans l'infra on est dans l'infra qui partage avec d'autres clients là je vous rassure il y a des murs bétonnés entre les différentes entités s'il fallait qu'une donnée passe à côté puis à l'autre probablement que l'épée de Damoclès en fait le missile partirait directement chez Microsoft puis on n'entendrait plus parler c'est parce qu'ils ont aussi une équipe dédiée qui veille à l'entretien puis la maintenance de cette infrastructure là puis s'il y a des clients qui ont des clients qui ont des clients qui ont des clients et des employés qui sont mal sensibilisés bien là ils empoisonnent l'infrastructure une parcelle de l'infrastructure puis ça fait travailler ça lève ça réveille du monde d'ennuis ça soulève des alertes puis probablement que ça demande un gros due diligence de la part des gens de Microsoft pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de propagation à l'extérieur des différents containers des clients ça doit faire travailler du monde ça doit être coûteux je trouve ça intéressant parce que justement je me demandais pourquoi Microsoft avait un intérêt tout d'un coup pour favoriser ce genre de choses-là parce que oui je comprends qu'il y a un certain degré d'altruisme puis dans ce qu'ils font puis ça à protéger tout le monde je pense ton explication un point de départ intéressant c'est à voir pourquoi tout d'un coup ils veulent qu'on utilise leur application à eux autres pour faire ce genre de choses-là puis pourquoi ils insistent autant que ça puis ça c'est un axe puis parce que je l'utilise parce que dans un autre contexte professionnel de toute façon je préfère utiliser leur application que sur les SMS parce que c'est moins chiant globalement au-delà du bénéfice de sécurité que ça apporte d'utiliser leur application pour leur service généralement ça simplifie mais on change j'ai plus un 6 chiffres à saisir j'ai juste à cliquer un pop-up qui me dit ok je veux que j'autorise l'authentification ça simplifie ma vie c'est plus la simplification sincèrement qui m'a amené vers là que l'augmentation de sécurité va s'enlever un irritant d'utilisation du deuxième facteur ça je leur donne c'est une super bonne idée ce qu'ils ont fait là j'ai un push ça marche c'est excellent c'est un bon plan mais aussi je pense qu'ils s'en vont aussi toute la notion de passwordless qui font beaucoup la promotion à l'heure actuelle et Authenticator fait partie de leur stratégie passwordless je pense qu'il y a un intérêt commercial tu as une belle amorce tu as tout le volet je pense que ça va leur sauver du temps dans leur équipe de gestion de crise de gestion de clientèle ça réduit ça mais je pense aussi que le passwordless était peut-être l'autre phase je cherchais beaucoup je m'ai vraiment éclairé pour où est l'intérêt commercial de Microsoft de faire ce qu'ils font puis tu sais l'autre élément aussi qu'on pourrait soupçonner puis là c'est pas négatif envers Microsoft au niveau d'Authenticator je l'utilise je l'utilise pour mon Hotmail personnel et puis je l'utilise pour je l'utilisais pour dans mon ancien emploi pour mon compte d'entreprise puis oui c'est vrai ça fascinait tant tu fais juste se lever le téléphone la caméra il s'allume il voit ta face veux-tu approuver oui il regarde ta face encore une fois puis là on est rendu dans du trois facteurs by the way parce que j'ai la bebelle d'un main qui est à moi qui regarde ma face à moi qui n'a rien à voir avec Microsoft et ensuite de ça Microsoft me demande l'approbation ou non puis un autre petit clin d'oeil de ma face là où je voulais en venir est-ce que il y a de la surveillance auprès de Microsoft sur l'ensemble des utilisateurs d'authenticator peut-être que oui peut-être que non ça devient intéressant comme récupération de données aussi s'il y a de la surveillance je te donne un exemple Nico je reste à Québec je me promène à gauche à droite pas trop en confinement puis même pas en confinement est-ce que le système j'ai pas vu les logs d'authenticator est-ce qu'il récupère ma position l'attitude de longitude j'ai de l'information je suis capable de répondre à une partie de ta question c'est le fun que tu la soulèves comme ça parce que je le vois un peu authentic creator lui-même je ne crois pas qu'il a cette information parce que authentic creator c'est un espèce la façon qu'il fonctionne la capacité de récupérer l'information est assez minime le problème c'est pas authentical dans ce contexte le problème c'est que c'est le service symphonie que tu consommes qui va avec puis effectivement pour avoir opéré des systèmes de cette nature là puis voir les journaux qui sont disponibles puis voir au moment où ça se fait puis il y a des règles que j'ai mis en place dans certains cas si l'utilisateur se déplace trop vite en termes géolocalisés comme tu disais justement tu te promènes à Québec non il ne te verra pas que tu es allé à tel endroit à Québec mais il va voir que tu as changé de IP à Québec par exemple il va voir que tu as changé d'un point de vue d'infrastructure puis basé sur ça il va prendre des décisions de risques qui sont built-in dans la plateforme de Microsoft et des fois il va te demander ton MFA plus souvent parce qu'il a vu que tu as fait un comportement qui était hors norme puis il va vraiment jouer sur cet aspect-là mais il va surveiller ce que tu fais avec ton compte avec ton compte mais pas avec Authenticare ben tu vois j'étais sur une pas pire piste mais deux tu viens de m'éclairer sur un truc il va demander le MFA plus régulièrement ce qui est très éthique de la part d'une compagnie de faire ça parce que ça bloque pas l'utilisateur il n'aura pas besoin d'appeler puis d'être poigné sur la ligne pendant une heure en écoutant de la musique plate avant de se faire répondre puis deux si c'est un attaquant l'attaquant il ne se restera pas tant que ça ne marchera pas il va passer au suivant 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 parce que si ça a marché le système lui c'est de valeur mais ça pourrait risquer de passer sous le radar c'est ce que je comprends cependant je pense que le système est quand même assez bien je trouve ça bien le fonctionnement c'est très éthique mais bon mais là c'est l'autre élément que tu as dit c'est ici ton idée de password l'idée de passwordless de tout miser justement sur cette plateforme là c'est sûr qu'il y a d'un point de vue commercial tu facilites les gens avec le MFA Authenticator tu vas faciliter le passwordless tu as un beau vecteur autrement tu n'as pas 3, 4, 5 applications tu en as une ça devient très intéressant je suis d'accord avec toi je préfère beaucoup Authenticator parce que je le trouve très performant j'ai essayé celui de Google c'est ah non je vois ta face je fais la même Authenticator je pense qu'ils ont trouvé vraiment le bon compromis oui c'est une structure intéressante puis ça on doit donner ça à Microsoft c'est que son infrastructure d'identité pour son infonuagique est robuste puis beaucoup meilleure que celle de Google puis beaucoup meilleure que celle d'Amazon à bien des égards d'un point de vue utilisateur il y a des avantages du côté d'Amazon que j'aime bien qu'on a de la difficulté à retrouver du côté d'Azure par contre mais tout ça est intéressant sauf que j'aime beaucoup le fait l'espèce de fluidité du MFA puis on parlait d'acceptabilité des utilisateurs plus c'est fluide plus moins l'utilisateur va résister puis c'est un peu ça aussi chez mes clients que j'amène parce que pour certaines raisons c'est le SMS ou le numéro qui change qui a été favorisé comme utilisation et non le mode push puis j'amène de la clientèle à migrer vers ça puis en général on a une meilleure réceptivité de cette clientèle à l'utilisation du MFA parce que ça ne brime pas leur façon de travailler et ça augmente la sécurité mais le souci principal de l'utilisateur c'est pas augmenter la sécurité c'est que ça ne brime pas son travail puis à ça je dois le chapeau Microsoft ils ont vraiment trouvé la structure pour brimer le travail et avec l'ajout de sécurité fait que j'adore Pareillement pour moi ça conclut cet épisode donc on a fait un grand tour moi qui voulais viser moins d'une heure je pense qu'on a pas mal j'ai pas mal raté mon coup c'est des sujets qui sont passionnants à discuter fait que je pense que ça s'amène à ce genre de situation sur ce bonne semaine bonne semaine je pense qu'on a pas mal 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 j'aime je pense qu'on a pas mal je pense qu'on a pas mal Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501